Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo on va parler comme d'hab du BTC, de l'Ether et du BNB et puis on ira voir ici toute la liste, donc il y a des 3 alt que j'ai choisi moi et puis il y en a d'autres que vous m'avez été demandé donc voilà, demain matin vidéo sur les pépites, j'espère que ça vous plaira, j'ai vu que dans les demandes de mes dernières vidéos il y avait 2-3 pépites donc il ne faut pas que je tarde trop, du coup je pense que je vais la faire demain matin ça le sort directement demain matin au show et puis l'après vidéo comme normal et je suis en train de travailler sur un truc je pense qu'il va peut-être vous plaire à l'avenir donc on verra tout ça mais on est tout de suite parti du coup pour le petit BTC Alors ici pour le BTC on a de nouveau fait une jambe haussière donc on va aller voir juste par rapport à mon analyse de hier donc hier on va quand même dire, hier moi j'ai dit qu'on avait une possible possibilité de faire un pullback donc on était vers la zone des 45 000 environ et du coup on était environ là-haut et on a commencé à chuter donc c'était plutôt sympa, donc petite chute bien sympathique pour ensuite en fait on a violemment rebondi là-dessus et du coup quand j'ai vu ça je me suis dit, et du coup c'est pour ça, c'est cool de me suivre sur Twitter parce que j'ai mis ici pas autant vert que je ne le pensais pour le moment, ritès de la trendline si ça tient direction les 48, sinon direction les 40, 41 000 donc voilà on était à ce moment-là et du coup je me suis dit ok on s'est fait bien racheter, il y a très moyen qu'on reparte directement au nord ici et qu'en fait on ne vienne pas corriger plus bas et c'est plus ou moins ce qu'on a fait ici donc on a fait gros 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 pump, vraiment magnifique pump ici qui s'est passé donc moi je dis ok il y a des très beaux pump etc bon après les pumps ils sont quand même assez violents à chaque fois et du coup j'ai vu sur Twitter pas mal de gens qui disent ouais manipulation manipulation bref est-ce que c'est des gens qui sortent qui disent ça, j'en sais rien mais voilà donc là ça continue à pousser, tant mieux, tant mieux que les cryptos montent donc quelles sont les analyses pour maintenant, moi je vais essayer de calmer le jeu quand même en tout cas de mon côté parce qu'on commence à voir des sérieuses divergences un petit peu partout même ici en 1h donc si on passe ici, donc ici regardez on a fait toujours des plus hauts ici on n'arrive pas à chercher de nouveau un nouveau plus haut alors qu'ici on en fait bien un nouveau en 4h c'est plus ou moins la même chose et ce qui est encore plus flagrant c'est ici en daily où pour le moment on est toujours en méga divergence donc pas encore confirmé comme je rappelle il faudra casser la zone des 56 mais il y a toujours cette divergence ici qui pointe le bout de son nez donc selon moi on n'est toujours pas à l'abri de venir faire un retour ici mais si on fait un retour ici ça voudrait dire qu'on re-rendre dans le range donc c'est plutôt un signe baissier si on re-rendre dans le range donc ça ça serait plutôt en vrai mauvais signe mais c'est pour ça que je voudrais bien juste voir des petites mèches ici et puis ensuite remonter directement affaire à suivre par rapport à ça en tout cas on a des volumes toujours de plus en plus bas même avec des gros pumps donc ça il faut faire attention ça veut dire que les boules sont de moins en moins supportées et qu'il y en a de moins en moins qui sont en train de se mouiller puis au bout d'un moment les bears ils vont reprendre la main sur le cours donc on peut passer aussi à un petit time frame donc ici on avait un petit bear flag un petit ouais non même pas c'était juste un canal baissier qui s'est formé et ensuite on avait un bear flag donc je me suis dit qu'on allait sans doute break par le bas du coup moi j'avais ouvert un short ici mais je me suis pris voilà donc j'avais mis mon stop là-haut donc je me suis pris cette belle bougie des familles mais voilà on était plus susceptibles à vraiment nous faire ici on avait fait une jambe baissière bear flag de nouveau une jambe baissière pour ensuite aller taper le bas et continuer pour redescendre tester cette trendline on l'a pas du tout fait et on a éclaté par le haut donc voilà ça c'est un petit peu ce que j'en pense maintenant donc pour le moment on est en train de se taper la tête sur la zone des 46 000 dollars c'est plutôt assez propre la zone des 46 000 dollars on a 2-3 trendlines ici à tirer des trucs comme ça donc pour le moment on est vraiment en train de les travailler ça m'étonnerait pas qu'on se fasse repousser par ce genre de ligne et recorriger un petit peu à voir comment ça va se goupiller mais moi je dis je trouve que le mouvement en fait le cours fait que monter mais les indicateurs sont toujours de plus en plus baissiers par rapport à ça donc il va falloir faire attention je voulais aussi vous montrer un nouvel petit indicateur donc qui est assez intéressant vous allez dans l'indicateur et ici vous mettez moon voilà et vous tapez le moon cycle vous prenez celui-là et c'est assez marrant donc moi je vais l'activer donc voilà ça vous met les pleines lunes et les demi-lunes etc et on peut voir qu'à chaque pleine lune on était sur un bottom c'est assez marrant bon là pas forcément mais ici aussi un bottom là c'est plutôt assez énorme je trouve si par exemple on achète aux pleines lunes et on revend aux lunes aux lunes à pas de lune en fait genre la lune elle est invisible du coup à ce moment là c'est assez marrant parce que on est à chaque fois plus ou moins sur un top par rapport à l'ancien l'endroit où on avait une pleine lune et du coup à chaque fois qu'on a fait ça il y a eu plus ou moins un dump après et du coup il y en a une qui s'est imprimée et du coup bah en fait on aurait normalement 15 jours là donc il y a vraiment 15 jours entre cette pleine lune cette lune là et cette pleine lune et souvent on crache donc par exemple ici c'était assez flagrant ici aussi c'était vraiment pile poil le bottom ici aussi ici aussi donc je trouve ça assez marrant et vraiment on peut remonter un petit peu ça marche assez bien pour tout l'historique du BTC donc ici assez intéressant donc on nous a imprimé je pense je vais le regarder un petit peu cet indicateur je trouve que c'est marrant pour des longs termes pour vraiment quelque chose d'ensemble mais ici c'est assez marrant on a eu du coup une bougie pas une bougie on a eu une lune une lune invisible à voir si ça va vraiment se maintenir ou pas je voulais aussi vous montrer donc on avait cette MA200 donc ici donc c'est en blanc celle que je montre ici sur laquelle on avait buté hier maintenant on est en train de la traverser à voir comment ça va se clôturer aujourd'hui en daily je voulais aussi vous montrer je trouvais ça quelque chose de plutôt très très fort qu'on a fait c'était sur le Bitcoin la domine sur les futurs pas les futurs les CME donc ici on avait un petit gap sur lequel on est pile poil revenu chercher je pensais qu'il était plus bas ça c'était my bad bref mais pour moi c'était clairement un bon point d'achat en fait moi je pensais qu'il était juste plus bas donc j'avais pas été voir mais si j'avais vu qu'il était ici vers la zone des 43 000 ça aurait été très très bien de rentrer en fait juste à la fermeture de ce de ce qu'on appelle ça de ce de ce de ce de ce gap voilà et ici aussi on a un autre gap donc en 4 heures bon après c'est un gap de rupture donc c'est vraiment un gap de rupture c'est qu'on va trop vite trop d'un coup trop vite donc ça ce genre de gap sont pas obligés d'être d'être comblés clairement pas donc pour le moment moi je n'en vois aucun donc en fait il y a vraiment un gap de rupture et les gaps de rupture sont moins il y a moins de pourcentage qui dit qu'on peut venir les combler donc ça m'étonnerait pas qu'on le comble jamais ou qu'on revienne vraiment face le bullrun et qu'on redescende et qu'on vienne le combler à plus tard mais pour le moment aucun aucune nécessité de le combler on va passer du coup sur l'éther donc l'éther lui qu'est-ce qu'il nous a fait il a bel et bien repondi donc sur la zone que j'avais indiqué ici on avait cette zone juste enlever les lunes on va enlever la EMA et on va enlever les lunes donc voilà on a l'éther qui a aussi bien pumpé depuis un beau pullback sur ses anciens tops donc quelque chose d'efficace ici on a vraiment fait un petit pump and dump maintenant à voir est-ce qu'on délie en délie pour le moment on n'a rien je pense qu'on peut clairement peut-être pousser jusque là-haut pour l'éther à voir si ça tout dépendra à mon avis du bitcoin mais je rappelle donc ici je pense qu'en 4h voilà en 4h si on arrive à pousser encore un petit peu plus haut on aura de nouveau des divergences etc et là on fait un bel support sur la zone des 50 de RSI donc je pense que si ça lâche on risque de corriger donc vraiment la zone des 50 à surveiller pour l'éther pour le moment franchement je ne rentrerai pas maintenant c'est un peu du faux mot je dirais clairement je serais plutôt patient mais c'était une très très bonne zone de rentrer ici en DCA et il y avait aussi ces deux zones ici à attendre si jamais on y revient sans doute un jour on n'est pas venu retester ce W ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse faire une petite descente je préfère être tranquille là et je n'ai pas envie de faux mot sur le moment donc ici on a le BNB donc même chose ça s'est bien fait racheter la bougie de hier donc vraiment on a fait vraiment un pump and dump entre aujourd'hui et hier donc maintenant on a cette dalle ici à venir chercher donc c'est la zone des 360 mais on n'est pas à l'abri vraiment de descendre et ce que je voulais aussi vous dire c'est que quand on corrige et qu'il y a un top qui a été trouvé on corrige souvent en ABC donc on pourrait très bien faire une ABC ou une XYZ ça c'est des patterns de correction de vague d'Eliott qui pourraient vraiment nous ramener un cran plus bas même chose pour le BTC si vraiment on a trouvé notre top ici on n'est pas à l'abri de faire une correction comme ceci aussi donc voilà maintenant on va passer donc sur les altes on a Chilise franchement il est revenu pile poil là sur ma zone et pam directement il a explosé par le haut donc vraiment ici une bougie en délit assez énorme on vient chercher assez bas pour remonter directement péter par le haut donc voilà cherchons la zone par le haut j'avais dit qu'on pouvait venir le prendre c'était hier sur les pullbacks sur tous ces anciens sommets c'est exactement ce qui s'est passé là c'était assez énorme je rappelle faites attention aux divergences ici après sur les volumes pas donc ça c'est plutôt c'est encourageant divergence pas confirmée encore donc on n'est pas on n'est pas à l'abri de continuer à pousser pourquoi pas chercher la zone des 0.34 ensuite on a le dot donc le dot dans un petit canal haussier ici on était revenu chercher le plus bas ici on repump franchement pour le moment c'est plutôt assez intéressant et puis si on passe en délit du coup on est toujours sous cette EMA200 donc il faudra vraiment qu'on arrive à passer par dessus et qu'on fasse un pullback sur cette même ligne ensuite on a le ronde donc le ronde il est chaud patate ici on avait petit support petite zone de support sur lequel on a cassé on a fait support dessus on est reparti donc c'était une zone de résistance on l'a cassé on fait support dessus et on repart ensuite EMA200 quelles sont les prochaines zones on a cette trail line ici pour moi qui est très très pertinente et puis on aura aussi je pense toute cette zone ici à mon avis qu'il faudra faire attention pour EMA200 on n'est pas à l'abri de se faire repousser sur ces niveaux là donc juste pour vous dire le niveau c'était vers la zone des 142 voilà 142 pour EMA200 ensuite on a Komodo donc Komodo il est toujours sous cette trail line ici ça ne serait tarder qu'on la break donc ici il va falloir surveiller mais même ici si on rentre par exemple maintenant et on part du principe qu'on pump vu que si vous prenez un long c'est que vous avez vos analyses qui vous disent que ça va pump tac même jusqu'ici il y a quand même un ratio de 4 même voir là donc je l'ai mis là juste en dessous plus bas il y a un ratio de 5 donc ça ça pourrait aussi se payer pas de divergence haussière donc ça va ensuite on a Kusama toujours sous son support donc ça ne serait tarder à break ici on est venu donc bien s'appuyer sur cette EMA200 ici en 4 heures ça ne serait tarder qu'on arrive et qu'on casse donc cette zone pour le moment ça ne fait que des plus bas toujours plus haut ensuite on a le Litecoin donc le Litecoin qui a fait un magnifique pump ici on était revenu faire un support sur les anciens top donc comme je l'avais indiqué dans ma dernière vidéo je pensais qu'on allait faire peut-être plus longtemps mais vraiment c'était rapide comme l'éclair et essuie ensuite méga pump donc ici à mon avis pour le Litecoin on risque d'avoir de la zone de confluence on a cette EMA200 ici en délit en 4 heures ici on peut voir qu'on a cette trail line ici sur laquelle on est en train de buter à voir si vraiment on la traverse et qu'on consolide au dessus pour ensuite chercher encore plus haut ou on se fait repousser ensuite on a Mana Mana toujours sur son support aussi donc lui j'ai l'impression qu'il était un petit peu dans un sandwich entre la résistance ici et le support donc de cette EMA200 ça ne serait tardé qu'on break vraiment ici on a plutôt des belles patterns un gros W ici un V avec une petite hanse il serait tardé que ça break donc vraiment qu'est-ce qu'on attend c'est vraiment un break un beau break un pull back sur la zone des 0.77 et ensuite ça repart un peu ce qu'on a fait sur Litecoin un peu maintenant ensuite on a EMG toujours bloqué sous cette EMA200 ici donc affaire à suivre si vraiment on va réussir à la casser ou pas ça me semble un petit peu faiblard quand même ici on a moins de volume ouais il va falloir attention à mon avis pour OMG soit on break ici demain et ensuite on attendra le pull back pour prendre position ou on se fait repousser et on viendra chercher donc cette zone qui me semble totalement pertinent et vraiment ce que je voudrais vraiment c'est une clôture sur ces zones et pas forcément une mèche rapide efficace ensuite on a Siacoin Siacoin qui m'a été demandé on est sur cette EMA200 vraiment ça a été bien racheté pour vraiment la prendre donc voilà c'est vraiment le scénario que j'attends par exemple sur OMG et Mana c'est on a fait un petit pull back sous cette EMA200 ensuite on la traverse on vient chercher plus haut et ensuite on fait vraiment un retest sur cette zone pour ensuite repousser exactement comme ici on a fait un beau retest pour ensuite chercher plus haut ensuite on a SNX donc SNX lui je pense que c'est peut-être très très bien de rentrer dedans pour le moment il est tranquille le PPR mais il ne va pas tarder ici on s'est bien fait racheter sur cette train line et regardez-moi ça le jour où ça va s'accélérer ici SNX ça risque de partir mais ultra fort donc pour le moment on est vraiment j'ai l'impression en train de te faire chauffer la machine dans ce canal haussier jusqu'à un moment où on va chercher casser pull back et ensuite donc ici il va falloir surveiller ça de près on a Teta magnifique pull back je n'ai rien à dire par rapport à ça juste magnifique pull back on l'avait cassé ici donc ce petit on avait un joli petit triangle ici on l'a cassé par le haut et là on est venu faire le magnifique pull back pour ensuite repartir chapeau chapeau attention quand même le momentum n'est pas ouf c'est pas folichon ici on est toujours en train de dégringoler les volumes et ici RSI il faudra un sacré bout pour ensuite aller le chercher haut en haut ensuite on a TLM qui est peut-être en train de confirmer donc TLM pour moi qui a énormément de potentiel de hausse ici regardez-moi ça plutôt très très intéressant et ici donc en une heure on a fait une magnifique bougie haussière on a cassé cette première trendline ici donc beau break ensuite on était revenu faire un beau pull back dessus et là on est en train de venir chercher et on est en train de gratter donc cette zone haussière ici sur cette trendline donc maintenant il faudra juste casser cette zone et là je pourrais clairement dire qu'on risque d'avoir un méga mouvement haussier par le haut pour TLM donc je pense minimum un fois deux et puis regardez-moi ça petit W en formation ici par contre ici pas de on a fait un nouveau plus bas alors qu'ici pas donc c'est intéressant on a une petite divergence entre les deux mais petit W qui s'est formé en daily donc ça c'est plutôt encourageant et ensuite on a UTK donc plutôt intéressant aussi juste enlever ce fibo tac donc là un fibo on était revenu bien chercher la zone 0.1.8 ici beau pump après je me dis oula quand même on est en train de monter quand même rapidement franchement des pull back sur ces zones ce serait vraiment des cadeaux donc vers la zone des 0.24 moi j'attendrais vraiment cette zone et puis si on zoom un petit peu voilà comme je vous disais on a corrigé ok on a fait un beau pump et est-ce qu'on rentre dans une correction parce que si on rentre dans une correction on pourrait clairement faire ça et là pourquoi pas même ouvrir une zone de short si on vient chercher la zone de rechargement de short donc vers la zone des 0.68 à 0.78.6 on n'est pas à l'abri du coup de faire tac tac donc pour les chartistes ça serait ça un peu pour les gens qui font de la vague d'Eliot donc racine A B et puis C et puis là on aura fini notre comment appelle ça notre correction pour aller chercher plus bas c'est ça donc petit bilan un petit peu c'est je suis mitigé entre soit on va tout péter par le haut et on s'en fout on commence à tranquillement je voudrais bien un pullback c'est pas que je veux mais ce serait plus sain en tout cas pour la plupart des Alpes faire un beau pullback même chose pour le BTC faire un joli pullback après clairement c'est pas parce que je dis ça qu'on n'est pas à l'abri de directement chercher les 60 000 et ensuite aller chercher plus haut on connait les zones sans pullback et sans zone sans pullback quoi donc c'est ça je verrais bien des pullback mais si on n'en fait pas bah tant pis donc un peu le mood actuellement et puis faites attention quand même il commence à avoir moins de volume on a toujours le RSI qui bute sur cette zone de surachat donc à voir si vraiment on rentre dedans et on élimine toutes ces divergences baissières ou pas donc voilà petit bilan en tout cas pour moi j'espère que je vous ai aidé dans vos analyses c'est un peu le but et puis je vous souhaite une agréable soirée demain ouais un petit truc encore du coup ce soir je suis en live si vous voulez donc je pense que je serai en live à partir de 20h et puis donc de 20h à 21h et puis aussi je voulais vous dire demain donc comme j'ai dit au début vidéo pépite le matin et l'après-midi vidéo normale et moi je suis en train de bosser sur d'autres trucs très sympas donc voilà je vous souhaite une agréable soirée crypto million crypto million crypto million crypto million Sous-titrage ST' 501